L'enregistrement a commencé. Bonjour mesdames, Mylena et Nathalie. Bonjour. Bonjour. Bien, Nathalie, aujourd'hui, nous avons ta session d'hypnose régressive avec Mylena, qui va se faire un plaisir d'entrer en hypnose pour toi aujourd'hui. On va te laisser nous présenter les points de référence, c'est-à-dire tous les points pour lesquels nous sommes réunis toutes les trois aujourd'hui, des points de référence. Ok. Donc, alors, j'ai noté, je vais en même temps vous dire à peu près. Donc, je vais commencer par un point de vue physique. Je suis tombée souvent, j'ai eu souvent des malaises vagales dans ma jeunesse ou par des chutes de tension ou alors par des coups. Et en en parlant très récemment à ma mère, elle m'a signalé une grosse perte de conscience à l'âge de deux mois où j'étais devenue toute bleue. Voilà. Donc, ça, je ne sais pas. Donc, j'ai fait beaucoup d'encéphalogrammes à cette époque-là. Et puis, ça a continué après dans la vie d'adulte, ces pertes de conscience. Quelque chose qui me revient dans l'enfance, c'est un cauchemar. Alors, attends, Nathalie. Oui. Quand tu parles de perte de conscience, donc, à l'âge de deux mois, mais ensuite, ça s'est reproduit ? Oui. À travers les malaises. À travers les malaises. C'était, en fait, des pertes de quoi ? Je pense, des malaises vagales ou des pertes de conscience. Le premier a été à l'âge de deux mois. Voilà. Et c'est toujours présent aujourd'hui ? Alors, j'ai vu un digitoponcteur il y a six ans de ça qui m'a corrigé un dérèglement du système nerveux. Et depuis, c'est fini. OK. Pratiquement, pratiquement, quoi. Oui. Ça m'est arrivé encore une ou deux fois, mais dans des moments de fatigue. D'accord. Donc, ça a été détecté comme quelque chose présentant une origine physique. Ben, oui. Voilà. Dérèglement du système nerveux. Je ne sais pas trop quoi. Voilà. OK. Ensuite, dans l'enfance, j'avais un cauchemar très, très angoissant, très stressant, qui a duré juste un moment dans l'enfance. C'était vraiment super angoissant. Dans un désert, avec des rochers, c'est le seul souvenir que j'ai, mais c'était vraiment hyper stressant. Ensuite, ben là, dernièrement, des problèmes physiques, ben, problèmes intestinaux, des gènes, gènes au niveau du foie, de l'estomac. Et puis, encore physiquement, des fractures, fractures fémures, fractures tibia péronée, transfusées. On m'a transfusé du sang. Je ne sais pas si c'est important. Voilà. Après, d'un point de vue, dans l'enfance, comportement impulsif. Bref, je ne supportais pas l'autorité, je ne supportais pas l'injustice. Je me mets en danger, donc je suis insouciante. Et en même temps, j'ai du mal à m'exprimer, ça doit se sentir. Et la confusion mentale. Après, à l'adolescence, je me suis vraiment, mes parents ont divorcé. Et je me suis vraiment renfermée sur moi-même. Alors que j'avais quand même une certaine joie de vivre avant ça. Donc, pas de support familial, plutôt sentiment d'abandon. Une très grande tristesse. Et puis, bon, j'ai commencé à fumer à 14 ans. Cigarette et puis, juin. Ça a duré encore jusqu'à dans la vie d'adulte. Dans la vie d'adulte, vie très solitaire. Avec un grand mal-être, en fait. La peur du jugement. Des émotions négatives. Beaucoup de mal à avancer. À m'exprimer. À savoir ce que j'ai envie de faire. Je me sens hyper sensible. Émotionnellement très fragile. Et puis, assez influençable. Même très influençable. Voilà. Et paradoxalement à ça, je ne suis jamais rentrée dans le moule. J'ai eu un travail de saisonnier dans le sport, dans le ski. Indépendante. Je ne supporte pas, en fait. Je n'arrive pas à me mettre dans la vie traditionnelle normale. Ce n'est pas possible pour moi. J'ai essayé. J'ai fait récemment un travail salarié. Mais ça ne me convenait pas. Ce n'était pas possible. J'ai l'impression que tout ça, c'est paradoxal. Parce que je ne vois pas le mal chez les gens. en même temps, en même temps, je me sens... J'ai très peu d'amis. Je me sens très seule, quelque part. Je me sens bien seulement dans la nature, avec les animaux. Et puis, voilà, une grande naïveté, quand même, chez moi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Alors oui, j'ai commencé un gros travail sur moi il y a quelques années. Et puis, ça m'a permis quand même d'avancer sur le chemin. Et puis, je me ressource beaucoup auprès de la nature, avec les animaux. Du coup, dans cette progression du travail sur moi, j'ai été attirée par tout ce qui est énergétique. Et du coup, j'ai fait un stage de soins énergétiques. Et là, je suis rentrée en interaction avec l'invisible. J'ai fait une formation qui est... Vraiment, les gens, ils nous ont laissé partir comme ça. C'était, voilà, j'appelle un tel et puis je vais faire un soin. Du coup, je me suis retrouvée en interaction, mais... Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Alors, j'avais carrément les yeux qui bougeaient et qui me faisaient des mots. J'avais carrément ma main qui bougeait, qui venait se poser sur mon cœur, qui m'amenait vers un livre et qui m'ouvrait une page. et puis c'était toujours dans l'amour. Toujours très... Donc, c'est assez perturbant. Ça m'a bouffé mon énergie. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit « Tu stoppes tout, t'as failli rompre la corde d'argent, donc on arrête tout. » Du coup, ensuite, j'ai retravaillé sur d'autres choses. Je ne sais pas, Grabovoy, c'est sur des... C'est quelqu'un qui... Comment dire ? En fait, c'est quelqu'un qui développe un enseignement sur le développement harmonieux et éternel de tous. Il y a un travail sur l'ouverture des consciences. Et donc, voilà, je suis reparti là-dedans et je me suis fait à nouveau reprendre dans des travers où j'ai l'impression que j'étais plus maître de moi-même. donc vraiment très compliqué et pour en arriver aussi à faire... Nathalie ? Ça, il y a 3-4 ans. C'est assez récent. Et puis, très dernièrement aussi, j'ai fait de la... la communication animale et... je faisais des communications absolument géniales. Et... ça m'a paru quand même au bout d'un moment, je me suis... j'ai dit comment... qu'est-ce que ça sort de moi ? Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que c'est moi. donc... Donc, j'ai aussi tout arrêté et... voilà. Et donc, j'ai quand même des sensations où... voilà, j'ai... je sens quelque chose sur mes cheveux tout le temps. J'ai l'impression d'avoir développé des... quelque chose, mais... voilà, je ressens quelque chose qui... qui me bloque ou qui... je ne sais pas, c'est vraiment particulier, quoi. J'ai l'impression de ne pas être moi-même, quoi. OK. Voilà. Après, quoi d'autre ? Très, 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 très récemment, là, du coup, je découvre aussi ce que... les lois universelles, l'accord tacite des humains face aux forces inorganiques, on va dire. Et puis un mois, je travaille un petit peu avec des protections et... le non-consentement à toutes ces choses-là. Je me sens mieux, mais voilà. OK. Nathalie, on peut commencer sur ces bases ? Je pense que oui. Bien. Donc, tu vas éteindre ton micro en bas de ton écran ? Oui. Tu as éteint ta caméra en bas de ton micro. OK. OK. Mélina prête ? Oui. Bien. Est-ce que tu veux bien me faire part de ce que tu as vu ou de ce que tu as senti pendant que Nathalie parlait ? Je pouvais sentir le... les implants qu'elle a dans son corps, mais en regardant son visage, j'étais renvoyée à une autre vie. Elle avait le même visage qu'aujourd'hui. elle était un homme chauve, sans cheveux. C'était un druide. Un druide ? Un druide, oui. Le même visage qu'aujourd'hui, tu dis ? Le même, exactement le même, comme copié, exactement le même. Physiquement ? Oui. Oui. D'accord. OK. Avant d'entrer dans cette scène, Mélina ? J'aimerais que tu demandes... Non, que tu reconnaisses l'ADN éthérique de Nathalie dans un premier temps. Que tu t'assures que c'est bien. Oui. Oui, c'est elle. Sauf que maintenant, je la vois sous la forme énergétique. Aujourd'hui, énergétique. Cette image, ça venait de l'autre vie. Bien. Énergétiquement, comment est-ce que tu l'aperçois ? Épuisée. Épuisée avec des implants. Dans la tête, il y a quelque chose bien dedans, comme avec une antenne qui sort par là. Il y a, je ne sais pas comment le décrire, au niveau de la ceinture et des hanches, il y a par derrière comme une armure, mais c'est ouvert ici, devant. Et puis, dans la partie génitale aussi, il y a du métal et du câble. Il y a aussi dans les mains aussi des trucs. Oui. Demande-lui si elle nous laisse sa permission pour travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui, elle nous donne la permission parce que c'est son dernier espoir bien. Milena, pour une raison que nous ne connaissons pas encore, elle a décidé au début de cette session de partager avec toi cette vie passée. Donc, j'aimerais qu'on se laisse entraîner dans cette vie-là. Parce que ces gens-là, ces droïdes, sont comme... Elle, lui, en même temps, comme maudits, je veux dire qu'ils sont élus, ce sont les gens avec des capacités, certaines capacités, et en même temps, ils sont isolés de la société. Il était amoureux d'une fille et il ne pouvait pas vivre la vie familiale. Ils étaient isolés, ils vivaient à l'extérieur de la communauté. Bien. Demande-lui, demande à sa partie subliminale, pourquoi est-ce que c'est si important que l'on regarde, que l'on s'attèle un instant à cette vie-là ? Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer à travers cette vie ? Il me dit parce que je répète certaines choses, mais je perds mes forces, je perds mon pouvoir, je n'arrive pas à vivre ma vie autant que jamais le faire. Je répète certaines choses. Quel genre de choses est-ce qu'il répète ? Je suis seule. Je suis seule. Isolée. Incompris. Dans cette vie-là, ils vivent en groupe ? Dans un groupe fermé ? Il y a eu 14 personnes, druides et druides. mais ils sont comme à part de la société. Ils ont des tâches différentes ou est-ce qu'ils font tous les mêmes choses ? Ça dépend de l'air d'homme et ils font le même rituel ensemble en fait. Il y a certains qui sont plus pour guérir, il y a certains qui sont plus pour prédire le futur et c'est lui notamment. Ils se contactent avec leur Dieu, lui. Tu me parles de Nathalie ? Oui. Dis-moi exactement ce qu'il fait dans cette vie-là. Ils vivent parmi le rocher. Tu sais, c'est marrant parce que sinon le terrain est très plat, très vert. Il y a beaucoup de grasse là-bas. D'herbe ? Très vert. Oui. Herbe, oui. Et eux, ils vivent parmi le rocher et ils sont isolés. Lui, il est là depuis son âge de 14 ans, plus près, un peu plus près dans cette petite communauté de druides. Et donc, il participe à tout, à toutes sortes de rituels et il tue aussi les gens rituellement. Il tue des gens ? Oui. Il y a des rituels. Mais pas lui-même, pas lui seul. En fait, ce groupe de druides tue les gens parce qu'il y a des rituels qui sont consacrés au soleil. Ok. Bien. Mais je ne sais pas trop. Cette vie-là, Milena, c'est la vie passée à celle de Nathalie ? La vie antérieure ou il y en a d'autres ? Une de ces... Non, il y avait d'autres. Il y avait d'autres. Il y avait une cinquantaine. Pardon. Une cinquantaine qui sépare ces deux vies-là ? La vie présente et cette vie-là ? Oui. Ok. Bien. Maintenant, nous allons revenir un instant dans le présent, Milena. Dans le présent en 2018. Oui. Tu y es ? Oui. Elle touche son visage et dit « Enlève-moi ça. Enlève-moi ce visage parce que je n'arrive pas à évoluer. Je n'arrive pas à changer. » Quand tu me parles de visage similaire, tu me parlais d'un visage physique ou d'un visage... Physique. Physique. C'est le même. Le visage est le même sauf que l'homme est chauve. Elle me demande d'ôter son visage physique. Je pense que c'est la métaphore. Enlève-moi le visage. Permets-moi de... En fait, aide-moi de changer. Ok. Bien. Dans ces cas-là, je lui réponds « Oui ». Et dans un premier temps, j'aimerais savoir à qui appartiennent tout ce que nous sommes en train de voir dans son corps. qu'elle appelle le responsable de ses implants. Aux insectoïdes. Ils doivent tous se présenter, Milena. Ils se présentent sous... porte-tunique noire avec des capuches. Mais moi, je sens déjà l'ADN des insectes. Combien se sont présentés ? Trois. Bien. C'est à leur dire... Bien. Lequel veut parler avec moi ? Personne. Bien. Lequel est le plus puissant ? Celui devant, celui qui représente la force du soleil. Ce sont ces mêmes entités que les druides prenaient pour des dieux ? Oui. Comment est-ce qu'ils se manifestaient à ces druides ? Sur le chuchotement, sur la voix, sur les visions qu'il avait parce qu'ils prévoyaient le futur, c'est le futur, lui ? Lui, il était consacré à ça. Durant le rituel, ils étaient comme drogués, donc ils sentaient énormément les énergies cosmiques. Il était très comme connecté avec les énergies cosmiques, donc il sentait beaucoup de choses, lui. Bien. Parmi ces trois-là, il y en a un qui commande, il y en a un qui est plus puissant que les autres ? Celui qui représente le soleil, en fait l'énergie solaire. Bien. Son nom, Milena ? Comme Ec-moonen, Ec-moonen, quelque chose comme ça. Ec-moonen. Bien. Tu vas dire à ces entités d'ôter leur capuche dans un premier temps, ce n'est pas nécessaire de se couvrir ainsi. Mais ce sont des menthes, les trois menthes. Bien. Mais j'aimerais que Nathalie puisse les observer, sans atours, sans capuche. Oui, Nathalie le connaît. Leur énergie, je veux dire, leur commandeur, leurs empreintes énergétiques. Que se passe-t-il alors qu'ils sont là dans cette ambiance hypnotique ? Comment est-ce qu'elle se comporte face à ces présences ? Peur. Bien. Peur, peur. Milena, avant d'aller plus loin dans notre interaction avec ces entités, j'aimerais que nous nous attardions sur ce stage de soins énergétiques auquel elle a participé, ces communications avec l'invisible. qu'elle partage avec toi. Elle connaît sa horreur. Elle connaît sa... Elle cherche comme... à récupérer les morceaux de sa... de son histoire. Oui. Bien. Tu es dans une scène précisément ? Non. Elle me montre ce qu'elle cherchait. Bien. de se reconnecter avec son histoire, son propre histoire. Bien. Et c'est quelque chose que je peux parfaitement comprendre. Mais j'ai besoin de savoir avec qui elle est entrée en communication durant ce stage. Avec eux ! Bien. Avec ces dieux. Bien. Ces communications animales dont elle nous apparaît. ça, c'est à elle. À elle-même. Parce que, en tant qu'indroïde, la nature, c'était la seule qui répondait. Franchement. Autrement dit, il n'y a pas eu d'interférence directe dans ses travaux lors de ses communications animales ? Je ne regarde pas les travaux qu'elle a faits. Je regarde sa communication avec de la nature et les animaux. Ça, c'est quelque chose qu'elle possède. Qu'elle a développé aussi dans cette vie des droïdes. S-A-C-A-L. Bien. Maintenant, Milena, j'aimerais parler un instant avec cette entité, c'est Ek-Mounen. Tu me laisses avec lui ? Oui. Bien. À trois, tu me laisses avec Ek-Mounen. Un, deux, trois. Elle est en quoi ? T'entends cool. Milena, déconnecte. Déconnecte-toi. Il était très content. Bien. Qu'est-ce qu'il disait ? Il te comptait le temps jusqu'à ta mort. C'est intéressant. Très intéressant. Bien. Comment est-ce que tu te sens ? Bien. 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 Demande-lui pourquoi est-ce qu'il comptait mon temps ? Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à ça ? pour te montrer qu'il sait plus que toi qu'il connaît la date de ta mort et que toi, tu ne la connais pas. Qu'il me la donne alors. Ça m'intéresse. 13 novembre 2053. Ça me permet largement de préparer un plan obceque. Ça me paraît parfait. Est-ce qu'il sait d'autres choses sur moi ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Il demande. Bien. Écoute, il me propose une information sur ma mort. Est-ce qu'il en a d'autres à me proposer comme ça spontanément ? Il peut créer même ta vie si tu le veux. Bien. Ça, c'est ce qu'il essaie de te faire croire et c'est ce qu'il essaie de me faire croire. Non. Moi, je ne le répète. Je ne crois à rien. D'accord. Dis-lui que je n'entrerai pas dans son jeu de création. Je le remercie pour son invitation mais je n'entrerai pas. Par contre, je peux lui faire une prédiction à mon tour. Il est d'accord pour l'entendre ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si je me prépare à lui donner une prédiction, c'est que je suis en mesure de faire en sorte qu'elle se réalise. Vas-y. Bien. Tu me laisses parler avec lui ? Dis-lui de s'abstenir de compter. D'accord ? Oui, de le bouger avec quelque chose. Bien. Dis-lui, Milena, de s'abstenir de compter. Ce n'était pas nécessaire. Il suffit que je regarde le cadran de mon écran pour voir que la seconde s'écoule. D'accord ? Oui, d'accord. Bien. À trois. Un, deux, trois. Est-ce que tu entends ? Oui. Bien. Voici ma prédiction. Dans cette session, autrement dit, dans une paire de minutes terrestres, nous allons participer tous ensemble à un grand jeu. Nous allons tous nous divertir. Et toi, le premier. Ah oui, je vais me divertir. Tu as envie de jouer ? Très. Bien. Tu m'envoiras, oui. Alors, préparons-nous à jouer. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena ? Milena ? Déconnecte-toi ? Oui, il y a quelque chose apaisant dans ce mec. Apaisant ? Oui. Déconnecte-toi complètement. Tu es déconnecté ? Il utilise une énergie qui n'est pas à lui parce que ça me fait comme, ça me rend sourde. Tu me dis et moi, de loin, je t'entends de loin quand je le canalise. où est-ce qu'il puise cette énergie si particulière ? De la terre, des endroits de la terre, des endroits bien précis et puis de gens aussi. Mais ça, ce qu'il m'a envoyée, en fait, quand je l'ai canalisé, ce qu'il s'est rempli, c'était l'énergie de la terre. Bien. Ils sont seulement trois à collaborer ensemble ? Non, c'était un groupe nombreux. Bien. Ils sont venus trois. Mélina, regarde à combien d'êtres humains est-ce qu'ils sont connectés en ce moment même ? 20 millions. Mais pas plus. 20 millions ? Oui. OK. Bien. Au début de la session, quand Nathalie a parlé de déserts, de rochers et de ces cauchemars qui ont peuplé l'enfance, je voyais que tu as kiaissé. Est-ce que tu avais déjà des images ? Oui, de rochers, parce que j'étais déjà dans cette vie de druide parmi le rocher. Oui. Très spécifique, très pointu, le rocher, comme des immenses caillots et puis il y a quelques arbres et si tu sors de cet endroit, il y a une plaine. Il y a de l'herbe. OK. Pourquoi est-ce que c'était synonyme dans son enfance de cauchemars ? Quel type de vision elle pouvait avoir de sa vie passée ? de rituels. Les rituels venaient dans ces cauchemars. C'était quelque chose à l'époque à laquelle elle ne voulait pas participer ? Non. En fait, lui, le druide, n'avait pas de choix. Il a dû participer. C'est que la force de la production des énergétiques était immense. Et au niveau physique, il ne le sentait pas autant. Mais après, dans ses rêves, il voyait tout différemment. Bien. Sors complètement de ce souvenir, de cet espace. Replace-toi dans le présent en 2018, Milena. Oui. Bien. J'aimerais qu'on s'attarde un instant sur certains points qu'a présenté Nathalie. À savoir, elle nous a d'abord parlé de son côté ingénue, de son côté très naïf. Elle est fatiguée. Elle ne pense pas elle-même comme si elle sait qu'elle ne lutte plus. C'est pourquoi elle est naïve. Elle ne pense plus. Elle a mis à terre tous ses mécanismes de protection ou de défense ? Pas tellement de protection, mais envie de penser, envie de vérifier des choses, envie de, tu sais, de se méfier. Elle est trop fatiguée. Je m'en fous. Elle dit, je m'en fous. Faites ce que vous voulez avec moi. Elle laisse moi en fait. Son isolement social ? Ça vient de l'autre vie et ça se répète. Qu'est-ce qui fait que ça se répète ? Est-ce que c'était programmé avant qu'elle vienne ? Oui, le visage, le même. Comme si elle se voyait dans le miroir et se reconnaissait de l'autre vie inconsciemment. Le fait qu'elle soit influençable ? La même chose que la naïveté. Elle est trop fatiguée. Laissez-moi en paix. Je m'en fous. Je m'en fous. Juste laissez-moi en paix. Bien. L'hypersensibilité ? Elle a été tuée. Elle, ces garçons après qu'il est devenu le droïde. Déjà tué. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a été tué ? Il sentait beaucoup de choses, écoutait beaucoup de choses et tout ça. Pardon ? Pourquoi est-ce qu'il a été tué ? Lui, lui, il n'était pas tué. Lui. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris alors. Il était doué, doué, mais pas tué. Ok, bien. Le fait qu'elle ne rentre pas dans le moule, elle ne s'habitue pas à toutes ces structures, disons sociétales, professionnelles, dont on dispose. Oui, parce que dans cette vie du druide, elle était bien dans la moule, donc encadrée, très encadrée. Il y avait des règles de se communiquer avec les gens de la société, de l'ère commune et tout ça. Il y avait trop de règles. Tout était réglé. Elle ne veut plus. Elle a peur d'entrer dans une entreprise ou dans un travail où il y a des règles. Bien. Parce que ça, la limite. 50 vies séparent la vie du druide de la vie de Nathalie et pourtant, cette vie semble très présente aujourd'hui. Le visage, bien sûr, oui. Bien. Essayez d'absorber l'information dans les terres. Pourquoi cette vie-là et pas une autre après ? Pourquoi elle ? Non, elle s'est réveillée plusieurs fois. Ce n'est pas la première vie où elle se réveille, sauf qu'elle est tellement fatiguée qu'elle ne peut plus. Elle est désespérée. Ça, on en a parlé. La mise en danger, c'est comme son côté un peu naïf sur les situations. Oui. La confusion mentale, les difficultés d'expression. Ce truc dans la tête. Et puis aussi, sorte de se sentir coupable parce qu'elle s'est prédictoire. Elle prédisait le futur aux gens comme si aujourd'hui, c'était... Comme si elle se sentait coupable pour ça. Elle ne veut pas dire plus. Elle veut se taire. Ces capacités dont tu me parles, qu'elle a visiblement et qu'elle avait, elle les a toujours ? C'est quelque chose qui fait partie d'elle ? La manière de prévoir le futur, ça venait de connexion avec les énergies cosmiques, avec ces êtres aussi. Avec ces êtres aussi ? Mais tu dis par exemple que son talent pour la communication animale lui appartient. C'est quelque chose qui est à... Oui, ça, c'est purement à elle. Ça, c'est purement à elle et elle a développé ça exactement pendant cette vie de tourite parce qu'elle était séparée des gens. Bien. Le fait qu'elle se ressource plus aisément seule dans la nature est un lègue également de cette vie passée ? Parce que ça lui plaisait. Dans cette vie de tourite, c'était la seule chose qui lui plaisait. C'est de rester seule dans la forêt ou avec les animaux. Oui. Donc, ça, c'est bon souvenir, le bon souvenir. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant les multiples chutes, fractures dont elle est sujette ? Le truc dans la tête. Elle est un peu étourdie. OK. Ses problèmes intestinaux ? Le truc métallique autour de sa ceinture et ses hanches et puis ce qui est dans la partie génitale. Aussi de range. Bien. Mais là, ce qui est dans la partie génitale, ça la coupe de nouveau de la vie comme intime, comme dans la vie de druide. Elle n'était pas, elle ne vivait pas en couple. Et ici, c'est comme bouchonné, on dit bouchonné. Bouché. Bouché, oui. OK. Milena, en commençant par la tête, j'aimerais qu'on fasse un scan de son corps et que tu me dises la fonction essentielle de ses implants. Pourquoi est-ce qu'ils ont été placés là ? Oui. Commence par la tête. Ah, OK. Truc noir comme rectangulaire qui couvre comme derrière l'aïe droit avec une antenne parce qu'elle a appris de se connecter avec les énergies cosmiques. Maintenant, c'est seulement ce truc qui se connecte avec les énergies cosmiques. Donc, si... Par énergie cosmique, tu entends une connexion avec ces entités ? Aussi, mais elle s'est connectée comme par exemple, je ne sais pas pourquoi, il regardait les constellations pendant la nuit et lui, il pouvait se connecter avec l'énergie de telle ou telle étoile. Je sais, quelque chose comme ça. Bien. Milena, quand elle fait cette communication avec les animaux, est-ce qu'il y a une connexion avec ces énergies cosmiques ou pas ? Non, ça c'est purement... Ça, c'est à part. C'est purement développé à elle. Il n'y a aucune participation de l'extérieur. Ça se passe simplement entre elle et l'animal ? Oui. Ok. Bien, je te laisse continuer dans son corps. Donc, comme si elle a ouvert un canal elle-même dans son corps énergétique, elle a appris de se communiquer avec l'univers. Mais ces êtres ont mis ce truc et toutes les informations arrivent à cette boîte, mais jamais à elle. Donc, elle ne reçoit rien comme elle-même. Par contre, ça provoque beaucoup de choses, beaucoup de problèmes au niveau physique, ce truc. Tu dis qu'elle reçoit des informations auxquelles elle n'a pas accès dans son propre corps ? Non, elle a juste cette ouverture comme... On peut dire qu'en fait, son corps énergétique n'a pas de crâne, mais si tu peux t'imaginer un petit trou dans la crâne et ça, c'est un canal de communication à elle. Et alors, ce truc occupe cet endroit et elle ne capte rien. Dans ce réceptacle à informations, qu'est-ce qu'il y a comme type d'informations auxquelles elle ne peut pas avoir accès ? mais le troïde était destiné pour traduire la réalité et ce qui est ailleurs de la réalité. c'était important de la compréhension de l'univers. C'est ça qu'il cherche. Ces informations lui appartiennent, elles font partie de son histoire et elle n'y a pas accès, c'est ça ? Oui. C'est elle-même qui a ouvert ça. D'accord. Bien. Continue, Milena. Descends dans son corps. Mais c'était la malédiction parce que comme ça elle était introduite dans ce groupe de druides avec ses dents. Donc, oui. Continue, regarde son corps. Il y a ce truc assez grand au niveau de la ceinture et des hanches et ça ne lui permet pas de mouvoir bien comme s'il y avait une lourdeur. Elle était très mince et très légère dans la vie du druide et après comme s'il y avait une pésanteur dans sa manière de mouvoir dans la vie. C'est aussi symbolique non seulement dans ce mouvement physique mais aussi symbolique. Elle n'apprend pas si vite. Elle a peur de faire un pas en avant. Bien. Milena, le dérèglement nerveux dont elle a été sujette durant une partie de sa vie qui a été réglée visiblement, avait-il une cause ésotérique ou pas ? Ça dépend de quoi tu me parles. Si tu parles de tout ce qui est dans la tête, ça provoque ce truc noir. Mais il y a aussi des choses métalliques dans sa main et cela sert à la coupée de l'énergie terrestre dont je t'ai parlé qu'elle avait une bonne connexion avec la nature. Et ça provoque aussi une coupure au niveau de nerfs. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle tombait dans les pommes, qu'elle s'évanouissait, qu'elle perdait conscience aussi souvent ? Ok. Ça, mais aussi les moments où il y avait beaucoup d'informations qui arrivaient. J'entends comme comme si elle pouvait entendre des énergies cosmiques et quand il y a un message, donc ce truc capte tout mais pour elle, c'est comme ça la buscule même si elle n'entend pas, même s'il ne comprend pas. Ces malaises et tout ce dont elle nous a parlé, ces symptômes de perte de conscience ont disparu ou quasi disparu suite à l'intervention d'une sorte d'acupuncteur. Est-ce que tu vois quelque chose ? Est-ce qu'il a fait quelque chose ? Non, elle, comme si elle a renfermé quelque chose elle-même. Elle a réfermé quelque chose parce qu'il y avait des coupures au niveau de nerfs surtout avec les mains et avec le cerveau et la personne qui faisait comme marcher ses nerfs tu sais avec ça comme si ça fait renaître certaines pensées certaines choses ah je pouvais sentir je pouvais faire ça et ça et l'autre jour oui oui elle a décidé de les éteindre pour l'instant elle-même donc elle souffre moins maintenant maintenant Milena j'aimerais que nous allions au moment premier moment dans l'absolu où a commencé cette interférence allons-y je le vois le garçon le garçon de 7 ans il va devenir droïde lui nous sommes dans la vie dont on parlait précédemment oui on est en Irlande je pense et continue il y a déjà des droïdes qui sont venus vérifier les enfants dans le village comment est-ce qu'il vérifie ses enfants comment est-ce qu'ils sont choisis un regard avec les yeux et c'est un regard très profond comme s'il scannait ton âme et il cherche quand il regarde celui-là ce garçon-là la réponse il pose les questions mutuelles comme sans parler la question muette oui et cet enfant qui répond aussi sans parler c'est ce qu'il cherche quelle est la question qui est posée es-tu prêt es-tu prêt et le garçon-ci oui ils communiquent de partie subliminale à partie subliminale oui et ensuite ils sont directement emmenés par ces droïdes une fois qu'ils sont choisis repérés non 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 à 14 ans lui il va être emmené dans cette communauté des droïdes quand il est là à 14 ans mais là la connexion a commencé avec quelque chose pourquoi est-ce qu'il ne récupère pas l'ensemble travers ce regard les 14 ans parce que c'est c'est juste un enfant il faut trop s'occuper de l'enfant ils ont besoin de quelqu'un un plus mûr pour pour qu'il participe au rituel tout ça bien reviens au moment où il a 7 ans et dis-moi ce que tu vois quand se passe cette première communication il y a quelque chose dans ce regard alors qu'il communique la première fois oui ce regard est complètement noir leurs yeux sont clairs ils sont du nord donc leurs yeux sont clairs mais quand il se droïde quand il regarde l'enfant ses yeux sont noirs bien il lui pose la question et il lui répond oui est-ce qu'il y a d'autres types de communication d'interférence à ce moment-là il répond oui mais il pensait non demande-lui pourquoi est-ce qu'il répond oui alors parce qu'il a peur de dire non quand les druides regardent les autres enfants et posent ces questions les enfants entendent la question ou pas du tout ce qui vont être choisi c'est exactement c'est ça l'examen et parce que le druide vérifie si l'enfant voit plus que que le visage plus que les yeux s'ils voient plus profondément c'est pourquoi les yeux deviennent noirs Milena certains enfants choisis repérés répondent non ou ils disent tous oui disent oui quand ils entendent disent oui absolument c'est obligatoire mais il y a ceux qui n'entendent rien regarde ce qui les pousse à dire oui il y a d'autres types d'informations la peur comment ce produit se génère cette peur comme si derrière le druide était comme si ici le druide était un être terrestre et comme si derrière il y avait l'univers ouvert et c'est ça l'examen de à quel point l'enfant est capable de percevoir s'il s'arrête seulement sur ce qui est physique ou s'il est capable d'aller plus loin c'est pourquoi il voit le noir l'entité qui se tient derrière l'être humain c'est une des trois entités que l'on a vu dans cette session ou une autre oui mais avec ce druide qui fait cet examen il est connecté avec plusieurs non seulement avec les mentes avec plusieurs êtres ok maintenant dis-moi une chose ce druide qui se tient face à toi qu'est-ce qu'il gagne à toutes ces connexions et sa position ce qu'il est le druide ce qu'il est connecte les gens de la société de communauté avec le cosmos avec l'univers oui mais matériellement concrètement dans sa vie humaine qu'est-ce qu'il gagne mais c'est juste la la position dans dans l'air structure oui ce sont comme les prêtres non oui donc il décide de la mort de la vie de soignement de gens de beaucoup de choses quand l'enfant prononce ce oui il y a déjà le début de cette interférence l'enfant a touché ce qui est de l'autre côté l'autre bout et ça reste en lui pourquoi est-ce qu'il est sorti de son corps non 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 il est là devant ce druide et à travers les yeux de druide il touche l'univers comme les énergies cosmiques et ça comme entre en lui il va pas oublier ça jamais ok bien entre cette vie de druide et la vie présente il y a toujours eu cette interférence oui elle se réveillait parfois mais elle ne s'est jamais déconnectée une fois et pour toujours regarde s'il y a des caractéristiques comme similaires à toutes ces vies causées par cette interférence les visages toujours les visages comme si la répétition commençait par par les traits du visage Milena tu es sûre quand tu me parles du visage que tu me parles du plan terrenal la densité physique écoute quand je la vois quand je la voyais avant la session et quand je vois ce druide qu'elle était le visage est absolument le même la même bouche le même nez même les yeux sont les mêmes sauf qu'il échauffe lui le druide ok alors tu vas regarder une chose tu vas quitter ce passé tu vas avancer sur la ligne temporelle et te placer quelques instants avant qu'elle ne se réincarne en tant que Nathalie je veux savoir si ce corps cette génétique humaine ses particularités physiques ont été choisies le visage oui comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour choisir ces traits c'est facile ils choisissent aussi comme la famille qui va donner les traits physiques préparés à ce visage et puis ils arrivent déjà comme programmés au niveau comment ils devraient développer son physique c'est possible ils sont bien développés dans ce type de manipulation génétique ce groupe là bien dans l'enfance Nathalie nous a dit qu'elle présentait une sorte de comportement impulsif un rebelle vis-à-vis des règles qu'on essayait de lui imposer qu'est-ce que tu penses elle répète la même chose qui s'est passée dans la vie de druide avant qu'il s'est comme lancé dans 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 sa druidité il était rebelle il il causait beaucoup de problèmes à cette communauté de druides oui avant de rejoindre les druides ou une fois qu'il a reçu non non il était emmené là-bas et il était adolescent il a provoqué beaucoup de 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 problèmes et après il s'est comme converti complètement il est devenu un fanatique qu'est-ce qui fait qu'il s'est converti complètement à cette cause isolement mais aussi le les connexions avec l'univers c'était comme la drogue la meilleure drogue sortir de cette terre ok bien sors de là maintenant à ton tour et tu reviens en 2018 dans le présent Milena avec Nathalie oui oui tu y es oui comment est-ce que tu te sens bien bien comment est-ce que tu sens ton corps physique bien ok tu me laisses parler un instant maintenant directement avec Nathalie oui bien à trois laisse moi avec elle un deux trois Nathalie oui tu sais qui je suis oui je t'ai vu il y a très longtemps on s'était déjà croisée je t'ai prévu non je t'ai prévu tu savais que j'allais venir oui oui je te voyais bien tu sais qu'on a un travail à accomplir aujourd'hui j'attends ça à ça depuis très longtemps et tu ne t'es pas posé la question essentielle à savoir pourquoi est-ce que je m'inflige autant de temps que j'allais vivre de souffrance pourquoi est-ce que je tolère encore la présence de ces êtres dans ma propre énergie la réponse est la seule pour toute humanité la fidélité à notre famille comme famille j'étais très fidèle au mien trop fidèle au mien quand tu regardes ces entités qui se tiennent près de toi tu les considères comme ta famille non non mais les droïdes était ma famille chut j'étais fidèle très présente très présente ça a été une vie importante où tu t'es dévoué complètement à cette activité de druide oui tu as mené de nombreuses connexions avec l'éther avec ces mondes subtils avec ces mondes de l'invisible tu ne comprends pas quand tu deviens un druide tu n'as pas de choix tu dois rester druide le druide expulsé c'est toi qui ne comprends pas nous disposons de peu de choses sur terre qui nous permettent de nous mouvoir comme comme en pleine liberté comme dans un océan infini et si ce qui nous permet d'être libre c'est justement de disposer de ses choix tu as toujours le choix d'être qui tu veux être et d'accepter ce que tu veux accepter on s'enferme dans ces mécanismes mentaux sociétaux que tu refuses d'ailleurs ou que tu ne souhaites pas c'est ce dont je te parlais la fidélité c'est exactement ça on est fidèle aux traditions familiales aux traditions culturelles la fidélité la fidélité qui fait de toi aujourd'hui un objet de manipulation par des entités qui vie après vie décide d'un corps physique qui va te rappeler encore cette vie de druide cette vie de soumission et de fidélité ils me forment à chaque fois ils me forment tu acceptes cette formation comme tu les as acceptées dans ton champ énergétique tu as accepté tout en oubliant une chose fondamentale tu as toujours le choix le choix de changer le choix de t'éveiller le choix de sortir d'une situation et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui c'est pour ça que tu m'as appelé oui tu es prête à tout changer ? oui bien, une chose avant de commencer ce travail je sais que tu en as peur je veux savoir où est-ce que tu as généré cette peur dans ton corps dans mon coeur dans ton coeur bien ma question tu restes avec cette énergie cette production ou tu te sens prête aujourd'hui à t'en débarrasser définitivement ? je veux me débarrasser de la peur mais aussi de la culpabilité en les considérant tant que nos dieux qui nous conseillaient maintenant je suis ce sont mes ennemis je veux savoir si dans ces vies passées dans ces acquisitions que tu as faits à travers les manipulations énergétiques si tu as appris à moduler tes énergies si tu sais comment t'y prendre bien sûr que je le sais c'est pourquoi ils sont avec moi parce que moi je sais le faire pourquoi tu ne l'as pas fait ? pourquoi est-ce que tu décides de rester avec cette peur ? je t'ai déjà expliqué répète-moi à cause de la fidélité à nos ancêtres à nos croyances à nos traditions bien alors ce n'est pas sur ta peur qu'on va travailler maintenant c'est sur cette création mentale c'est la même que tu as créé que tu as cru et que tu as intégré dans ton corps c'est ça ce que je n'arrive pas Où est cette fidélité ? Où est-ce que tu l'as créé ? c'est comme une couche énergétique sur ma peau bien tu as créé cette énergie, cette essence directement dans cette vie de druide ? oui c'est toi qui l'as créé ? c'est toi qui l'as créé ? oui parce que j'ai compris que je n'avais pas de choix que ça ne sert à rien à se révolter qu'il y a un seul chemin dans ma vie ou la mort mais aujourd'hui tu as le choix aujourd'hui oui bien, tu vas me laisser avec Milena, j'ai besoin de regarder quelque chose Milena, déconnecte-toi de Nathalie oui déconnecte-toi complètement oui bien, j'aimerais que tu regardes cette création mentale comment est-ce que tu la vois, toi ? quelque chose brillant comme une maille brillante comment on dit, couche brillante bien, j'aimerais que tu te projettes au moment de la création de cette maille Milena ? pendant un rituel, quand elle était le druide quand elle a compris que soit je deviens vraiment druide soit je me suicide il a choisi la vie, la vie du druide regarde le moment où elle crée cette création mentale c'est pendant un rituel, un rituel très fort il y a des animaux qui sont tués et je vois des ossements de gens c'est quelque chose très fort énergétiquement bien, tu vas rester isolée complètement c'est important Milena, dans cette scène il va falloir tout regarder au ralenti tu vas former comme un dôme au-dessus de cette scène d'accord ? je veux que tu filtres absolument tout ce qui entre dans son corps au moment où elle crée cette création mentale autrement dit, ce dôme va servir de filtre si autre chose se faufile dans cette création je veux voir si ça part de l'intérieur de son corps ou pas il était très complacé devant avant ce rituel mais les énergies étaient si fortes que comme si comme si cela poussait filtre ces énergies, filtre-les les désincarner les entités l'énergie du pouvoir il y a un tunnel qui s'ouvre où s'ouvre ce tunnel ? là ils sont entourés par des cailloux il y a trois cercles de cailloux et ils sont au milieu et ils ont tué des animaux et ils ont apporté aussi des ossements humains humains et puis ils dansent et chantent ce sont de comme de prières et il s'appelle une énergie cosmique il est là tout type d'énergie entre et ça s'ouvre ils ont ouvert un canal et il y a de la lumière et ils choisissent cette vie stop l'image maintenant mets-toi sur arrêt mets-toi sur arrêt plus rien ne bouge maintenant je veux savoir si cette énergie est créée de l'intérieur de son corps et vient se poser en superficie bien c'est une énergie qui entre dans son corps qui entre par ce canal qu'ils ont ouvert oui alors tu vas faire défiler le temps très lentement et quand cette énergie va pénétrer son corps je veux que tu les fleurs tu poses ton doigt dessus je veux savoir de quoi il s'agit c'est l'énergie c'est l'énergie c'est la lumière ramassée des êtres des différents types d'êtres mais qui ne vivent pas sur terre c'est pourquoi ils sentent cette énergie et ils appellent ça l'énergie cosmique c'est l'énergie de leur créateur c'est ce qu'ils sent en créateur absorbe l'information dans l'éther pourquoi est-ce qu'ils trouvent utile de placer cette énergie dans son corps comment va changer son comportement ensuite il est à l'intérieur de cette création il est à l'intérieur de cette ouverture qu'ils ont créé c'est ça ce qu'ils cherchent les droïdes ce comique avec l'univers Milena tu vas sortir de cette scène maintenant maintenant tu sors complètement dans le présent oui dans le présent et complètement déconnecté de cette scène tu te déconnectes maintenant Milena tu reviens comment est-ce que tu sens ton corps physique bien sauf que c'est vrai que cette lumière comme toucher la poitrine de la manière plus forte tu te déconnectes et tu reviens complètement tu bouges ton corps physique si nécessaire oui je suis là je suis là mais les ouvertures qu'ils fassent sont très fortes je sais mais tu es déconnecté oui bien prête pour continuer oui ok bien comme je ne sais absolument pas et je ne peux pas savoir la quantité d'énergie la quantité d'information qui est entrée dans son corps Milena et qu'il n'est pas absolument question de se débarrasser de ses énergies dans le présent nous allons repartir dans son passé dans cette vie de druide alors qu'elle n'a pas encore cette année allons-y avant que cette druide se présente il court avec cette même fille qu'elle va être qu'il va tomber amoureux d'elle après oui comment est l'enfant dans cette scène-là énergétiquement parlant ? mais ils sont ils sont gamins ils jouent ils courent après cette fille attrape là par ses tresses quel est le nom de l'enfant ? de lui quelque chose comme conique 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 quelque chose comme ça conique mets-toi en contact télépathique avec conique et demande-lui s'il se souvient de nous non là il n'est pas ouvert pas encore non bien alors c'est à ce moment-là que tu vas le rappeler à notre bon souvenir et lui transmettre toutes les informations jusqu'à aujourd'hui dans le présent jusqu'à notre rencontre il a peur de la rencontre avec les druides oui il sait déjà que ça va se produire ? oui bien demande-lui s'il veut jouer demande-lui s'il veut voir le soleil c'est un jeu mais il voit le soleil un autre type de soleil plus brillant encore non pourquoi non ? parce que ce dent va déchirer sa vie il ne veut pas ce dent bien et tu vas lui rappeler également que toute sa vie va être faite de choix aujourd'hui il se trouve face à un carrefour autrement dit soit il devient l'être soumis l'être soumis qui n'a plus, qui ne dispose plus de sa liberté il va œuvrer pour ses entités pour cet illusoire soleil ce roi soleil moi je lui propose un jeu jouer avec cette entité lui montrer qu'il n'a pas à en avoir peur et qu'il est bien plus puissant qu'elle c'est pour ça qu'elle s'adresse à lui c'est pour ça qu'elle s'intéresse à lui parce qu'il est plus puissant qu'elle il est prêt à jouer il ne doit pas en avoir peur c'est un être surpuissant ces individus vont s'approcher de lui pour s'intéresser à ses capacités à ses talents télépathiques ils ne viennent que pour cela ce sont des opportunistes oui bien avance dans cette scène fais défiler le temps Milena juste parce que cette entité cet humain se présente oui mais il a fait une chose très bizarre il a ramassé tu sais les petits boules de ce sont des cacas de brebis et il s'est mis dans ses yeux pourquoi est-ce qu'il fait cela ? pour se protéger de ce de ce de ce regard pour dégoûter les droïdes bien dis-lui que il peut boucher une de ses capacités sensorielles il ne pourra pas boucher sa partie subliminale de tout ce qu'il va recevoir comme information il ne peut pas le faire non mais droïde est comme dégoûté bien Milena je ne peux pas le voir c'est une façon comme une autre de s'y prendre oui provoquer le dégoût chez l'autre bien mais le druide est capable le druide pense que l'enfant est comme tu sais peut-être qu'il a des dents mais qu'il est comme malade mentalement le druide est capable de voir au delà de ses yeux physiques autrement dit est-ce qu'il s'intéresse ? oui le druide est très puissant en fait c'est le druide qui est le plus puissant de tous bien va au moment où le druide cherche ce contact pas visuel mais ce contact pour découvrir qui est l'enfant et quelles sont ses capacités alors il y a deux sensoriels qui sont attaqués dans la tête des druides par la vue ils voient que l'enfant a un dent mais l'autre sensoriel c'est olfactif et ils sentent cette puanteur de non quelque chose ne va pas comme s'il y avait deux contradictoires le dent mais en même temps autrement dit il se détourne de l'enfant ah oui il est dégoûté vraiment dégoûté ok bien mais ce n'est pas suffisant il a capté que l'enfant a un dent l'entité est déjà derrière le druide ? l'ouverture est derrière le druide et dans l'ouverture il y a plusieurs entités oui bien dit à cette entité cette entité puissante celui qui se faisait passer pour pour un roi solaire l'approcher il approche ou pas ? non le druide en fait c'est la porte qui est ouverte consciemment par le druide mais ils n'ont pas le droit de passer le corps du druide qu'il ne se bourre les yeux de crottes de brebis qu'il ne le fasse pas non mais alors il va ouvrir la porte au druide il va ouvrir la porte il va ouvrir la porte parce qu'il faut qu'il ouvre cette porte parce que le druide comme si quand tu ouvres une bière là avec ce truc donc le druide le fait avec ses yeux ouvre j'ai besoin que l'enfant fasse un face à face avec l'entité c'est nécessaire oui on y est ? bien avant même que l'entité ne se non avant même que l'être humain qui est le druide ne pose la question à l'enfant oui tu vas dire à l'enfant et sur l'être humain et sur l'entité qui se trouve derrière d'envoyer ses fréquences ses plus hautes fréquences de montrer son pouvoir et de les transformer en soleil mais pour de vrai que se passe-t-il ? non parce que c'est pas la question de de fréquence non ces gens là se jouent aussi sur le haute fréquence ces druides là c'est pas question de fréquence c'est quelque chose qui fait au comme je t'ai dit ces druides ouvrent les gens quand on ouvre une bière et il sait les faire s'il les ouvre c'est que l'enfant donne son autorisation pour le faire donc on remonte une nouvelle fois le temps par la peur par la peur oui ok je t'entends bien remonte le temps encore avant qu'il n'y ait ce décapsulage tu y es ? bien tu vas simplement dire à l'enfant de ne pas produire de peur il continue d'entendre le chant de la fillette et toutes les émotions qu'il ressent pour elle dans son corps c'est ça l'énergie qu'il crée dans son corps alors qu'il découvre cette entité il va en découvrir des millions d'autres parce qu'il a la capacité pour les voir oui oui tu as touché ce qu'il fallait toucher l'amour pour la fille est plus forte que la peur il veut vivre la vie avec cette fille bien sûr bien donc dans son corps il va maintenir ses fréquences, ses créations mentales et se projeter dans son futur avec elles leurs familles, leurs enfants, leurs sourires il sait qu'il a le choix c'est marrant parce que quand le oui, quand le droïde regarde dans les yeux de l'enfant l'enfant lui montre l'image du couple heureux bien tout est fermé continue, avance le droïde passe à l'autre enfant bien demande à l'enfant à Konik de faire défiler sa vie de partager avec toi des gens quand il a une trentaine d'années oh il a comme 5 enfants 3 filles de garçons bien ils vont à la pêche ensemble bien à ce moment là dans cette scène là est-ce qu'il dispose toujours de ses capacités, de son potentiel ? non, il n'était pas ouvert, non je veux dire qu'à l'intérieur oui mais comme il n'était pas ouvert je veux dire les capacités n'étaient pas en usage donc sans comme enfermer donc il s'est coupé de ses propres capacités ? oui, c'était son choix il a choisi de vivre la vie comme simple avec cette femme et il est heureux mais toujours connecté avec la nature bien, maintenant Milena j'aimerais que vous reveniez tous dans le présent on se place sur le présent 2018 oui en 2018 si tu te projettes d'ici à une semaine et que Nathalie souhaite réaliser une communication animale comment est-ce que tu verrais cette communication ? demande-lui de s'en inventer une elle se projette elle les faisait dans plusieurs vies oui autrement dit elle ne s'est pas coupée de toutes ses capacités ? non, la connexion avec de la nature ça existe depuis toujours bien oui donc au fil du temps elle a apprivoisé certains de ses talents pour les utiliser dans sa vie physique oui comment est-ce que tu te sens ? bien, bien comment est-ce que tu la vois dans le présent ? heureuse fatiguée ? non influençable ? non, au contraire non seulement elle n'est pas fatiguée mais elle a envie de faire plus et plus bien et elle dit j'ai toute une vie devant moi et j'ai tant de choses à faire encore bien en parlant de cette vie est-ce qu'elle se sent prête désormais pour s'intégrer à cette vie humaine ? socialement, professionnellement ? oui qu'est-ce que tu vois Milena ? ce qu'elle fait, ses créations, comment elle change, comment elle voyage en fait les voyages ne sont pas faits, elle change le paysage autour d'elle d'une seconde à l'autre qu'est-ce que tu vois comme paysage ? de l'herbe, elle aime ça cette couleur verte elle aime ça bien est-ce qu'elle a la capacité dans cette vie présente de voir les mondes invisibles, d'entrer en contact avec eux ? est-ce que c'est quelque chose qu'elle veut faire ? non, elle ne veut pas non pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas ? Elle a toujours cette peur en elle ? parce que nous sommes enfermés dans un corps qui ne nous permet pas de voir bien avec quoi nous nous connectons et nous sommes, nous devenons comme ceux qui croient à tout ce qui arrive et c'est parfois ce sont des mensonges sous sa peau, énergétiquement parlant, tu vois trace de cette substance qu'on voyait avant ? il n'y a pas de trace parce qu'il n'y a pas de cette vie, il n'y avait pas de cette vie de druide bien, mais tu sais que j'ai besoin toujours de m'en assurer oui, non, non, il n'y a rien pardon bien, Milena, tu vas demander à Nathalie de se projeter dans son futur avec cette nouvelle condition ésotérique elle me dit le futur c'est aujourd'hui, c'est dans une minute le futur est déjà là bien, je dois comprendre qu'elle ne souhaite pas se projeter ? elle n'a pas besoin de se projeter une semaine en avant parce qu'elle a maintenant tant de choses à faire qu'une semaine c'est déjà comme un an d'accord est-ce qu'elle veut laisser un message à sa partie physique, un message concrètement ou pas ? pas de message parce que le message va changer dans une minute bien est-ce qu'elle se sent prête pour clore cette session ou est-ce qu'elle a encore besoin de nos services ? non, pas besoin de nos services, elle sait quoi faire bien, alors c'est sur ce, Milena, sur ça qu'on va la laisser, tu vas lui dire, non, tu vas la laisser dans sa création et tu vas sortir toi tu sors elle a changé la création maintenant, je la vois comme dans une forêt mais très belle forêt, très très belle forêt elle se promène, oui bien, prête pour laisser cette forêt derrière toi ? oui, bien sûr bien, Milena, il est temps de rentrer tu vas saluer Nathalie, je vais compter de 1 à 3 et tu vas revenir complètement dans notre présent alerte et parfaitement réveillée à 1, Milena, tu te déconnectes maintenant de Nathalie tu te déconnectes de tout et de tous déconnectés tu reviens à ton corps physique et tu sens immédiatement un bien-être parcourir chacune de tes cellules tout ton corps bénéficiant de ce bien-être, de cette légèreté de cette paix 2, tu commences par bouger les doigts des pieds, les doigts des mains tu fais revenir toutes les sensations physiques, sensorielles tu prends plaisir à rentrer tu sens ce corps que tu as envie de bouger tu te sens toujours de mieux en mieux et à 3, tu reviens dans le présent oui oui, je suis là comment est-ce que tu te sens Milena ? très très bien physiquement ? très bien, très très bien bien Nathalie ? alors attention au bouton que tu vas toucher appuie sur le micro pas sur la caméra on tente en point on tente en point on tente en pointe, le casque n'a pas été débranché ? tu n'as rien touché ? là c'est bon Nathalie, je sais qu'il y a toujours un lag entre nous donc je vais essayer de parler peu comment est-ce que tu te sens ? comment est-ce que tu as vécu la session ? et bien plein de tremblements et puis là ben plus détendu donc ouais c'est comme si il y a quelque chose qui a lâché après voilà à suivre mais ouais il y a comme quelque chose qui a lâché donc je suis un peu impressionné parce que je ne m'attendais pas à ce que ça parte on sait jamais vraiment ce qui se passe ce qui va se passer dans une session mais ouais c'est très fort hein ok mais ça me permet de comprendre beaucoup de choses toutes mes attirances envers ben voilà envers l'univers envers la terre envers la nature ça me permet de comprendre tout ça bon bien il est temps de revenir on est tous un peu restés avec toi j'ai l'impression mais pfff bien Nathalie, retour à la réalité est-ce que tu souhaitais que cette session soit publiée ? oui 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 est-ce qu'on doit flouter ton image ? ton visage ? non non les visages c'est important bravo c'était important comme le temps qui passe c'est bien tu sais j'ai une date je vais déjà pouvoir préparer mes enseignes sexe je trouve ça j'ai une date c'était très intéressant bien Nathalie donc on va publier cette session comment on va la publier en plus à visage découvert ? on l'a perdu Nathalie ? on l'a perdu c'est pas grave je la rappelle je coupe l'enregistrement Milena merci et je la rappelle reste en ligne